Hello YouTube ! Bon, ça va être un format un peu spécial que je vais vous présenter aujourd'hui. Je ne vous ai pas habitué au portrait et pourtant j'avais envie de vous parler de quelqu'un, d'une rencontre que j'ai fait là-bas au Dakar en Arabie Saoudite par le biais d'un ami qui fait lui aussi des vidéos. Pour petit rappel, j'ai passé plus de 20 jours là-bas dans le désert avec la double casquette de kinésithérapeute et de vidéaste. Là-bas, il me paraissait évident de me rapprocher des pilotes et de partager au jour le jour leurs difficultés, leurs péripéties, avides et désireux de connaître ce monde si particulier. J'ai donc fait la connaissance d'Alexandre Bispo, un motard confirmé dans le sable, qui s'est lancé le pari de finir le Dakar en motomalle. Motomalle, ça veut dire qu'il est autonome sur le rallye, il n'a pas d'assistance technique, il n'a pas d'écurie et réalise sa mécanique tout seul le soir sur le bivouac. Alex m'a touché tant par son histoire que l'association qu'il supporte pour aider les enfants atteints de l'eucémie, maladie dont il a lui aussi été victime dans son plus jeune âge. Mais j'ai été aussi touché par la personne qu'il est et par son humilité. Bon bref, je vous souhaite à tous un excellent moment, une très bonne vidéo, c'est parti ! Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que l'aventure a commencé directement lorsqu'on est monté sur le podium. Là, c'était beaucoup d'émotion car ça m'a rappelé tous les mois de galère, ça m'a rappelé quand j'étais gamin, ça m'a rappelé forcément quand j'étais malade. Et je me suis dit, j'y suis arrivé, c'est possible, forcément, il y a quelques larmes qui sont tombées. Donc forcément, on est excités, on est anxieux, on commence à stresser. Et ça, à partir du premier jour, on voit sa moto ici, on se dit, bon, ça y est, j'y suis, je suis au Dakar, je vais le faire, je vais participer. Donc au début, un peu perdu, parce que tout est nouveau, que ce soit le contrôle technique, le contrôle administratif, tout ça, c'est tout nouveau. Et le lendemain, où je suis parti chercher la moto sur le parc fermé, bon, malheureusement, dès le premier jour, il y a eu des petits problèmes. Je n'ai pas eu le temps de mettre de l'essence la veille, du coup, je me suis arrêté à la première station sur la liaison. Malheureusement, elle s'était fermée, je faisais tout simplement la prière. Après, j'ai perdu mon gant, donc j'ai commencé la spéciale, la première spéciale sans gant. Je suis tombé de suite, parce que je me suis mis la pression. On est arrivé directement sur une partie qui était très, beaucoup de cailloux, beaucoup de rochers. C'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement, où je n'ai pas eu l'habitude de rouler là-dedans. Je me suis fait mal de suite. Dès le début, je me suis mis moi-même des bâtons dans les roues. Fin de la première journée, je termine ma première spéciale. Donc forcément, la première chose que j'ai cherché à faire, c'est prendre une photo devant le panneau avec le numéro. J'étais super content. Et là, après, c'était parti, deuxième jour, deuxième spéciale, deuxième liaison. La liaison est assez dure, parce qu'il y a pas mal de vent ici. Je n'avais pas prévu autant de vêtements chauds. Et de plus, première expérience, c'est de devoir rouler de nuit. Car moi, c'est simple. Mon objectif, c'était de prendre mon temps, même si je dois passer 15 heures par journée sur la moto, mais être à l'arrivée. Je partais, tout dépend des journées, mais des fois, je partais le matin à départ de spécial à 8 heures. Et je pouvais rentrer le mardi soir, je suis rentré à peut-être 20 heures. Quand je suis parti sur la deuxième étape, j'étais déjà fatigué d'une journée telle que celle-ci. Dès la première journée, je me suis dit, effectivement, je savais que ça allait être dur, mais pas à ce point-là. Donc, je pense que le mental, j'ai dû l'activer dès le premier jour. Dès le premier jour, la deuxième étape, c'est un peu mieux déroulé. C'était un peu plus roulant, vite fait. Sauf que malheureusement, pareil, j'ai fini, je crois, 15-20 kilomètres dans le noir, où j'ai gentiment demandé à un camion s'il pouvait m'éclairer. Donc, il m'a éclairé. Et à 200 mètres de l'arrivée, malheureusement, je n'ai pas vu comme un petit ravin, un petit trou. C'est venu très vite et j'ai fini, j'ai réussi à passer le ravin. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'était d'accélérer. Sauf que c'était quand même assez large. Donc, j'ai la route devant qui a tapé de l'autre côté. Je suis passé par-dessus. La moto est tombée dans le trou. On va t'enlever ton casque. Je ne voyais rien, en fait, le kilom, il m'éclairait. Et à un moment donné, c'était trop tard, j'ai vu ça. Je croyais que c'était là le chemin et je ne voyais plus rien, en fait. Tu as besoin d'eau ? Et là, je pense que là où j'ai vu ma vie passer devant moi. C'est vous qui l'avez trouvé ? Oui, il était venu avec nous parce qu'on avait de la lumière. Donc, de suite, forcément, je pensais que l'aventure, elle allait s'arrêter là. Parce que j'ai vu la moto dans le trou, je pensais qu'elle était morte, enfin, que toute la fourche était touchée. Et moi, j'avais du mal à me remettre de mes esprits. Donc, au fur et à mesure que le temps passait, je me sentais mieux. Et au final, c'était plus de peur que de mal. Mis à part le nez qui a été touché ou ce qui n'est pas cassé, on a fait des radios, j'ai été évacué sur 6 verts, mais au final, rien du tout. L'équipe médicale se met vraiment en œuvre pour faire tout au plus vite. Donc, tout s'est bien déroulé, je reprenais un peu mes esprits. Le feu vert, ils ne me l'ont pas donné tout de suite. Je suis allé voir ma moto, ils avaient déjà ramené la moto. J'ai vu que ma moto n'avait pas grand-chose, théoriquement. Donc, moi, forcément, j'avais envie de repartir. Donc, je suis parti voir le service concurrent. Le service concurrent m'a dit que j'avais besoin de l'aval médical, mais aussi de l'aval des officiels. Donc, les officiels ont donné leur aval. Donc, j'étais à 200 mètres de l'arrivée. Et les médecins ont donné leur aval pour que je puisse repartir aussi. Donc, à partir de là, j'étais content, j'étais remotivé. Fatigué, oui, mais motivé parce que, voilà, c'était rien. J'ai pu repartir. J'ai réparé, j'ai changé les pièces que je devais changer. Donc, pompe à essence, la face avant sur la moto, deux, trois bricoles. Et c'était reparti pour la troisième étape. Donc, le lendemain, forcément, très fatigué. J'avais genre quatre heures de sommeil. Mais voilà, je suis reparti avec de la motivation. Et pareil, l'objectif, c'est de finir la troisième journée et de rentrer tranquillement. Chose qui s'est très bien déroulée parce qu'on a eu pas mal de sable. Sachant que le sable, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup vu que je fais le championnat de France de sable. Sauf que, pareil, je bannais 40 km, le soleil se couche tôt. Donc, j'ai dû faire 40 km dans le noir. Oula, pareil, une voiture m'a aidé, m'a éclairé. Je l'ai suivi pendant les 40 derniers kilomètres. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont donné à boire. Donc, c'est adorable. Voilà, tiens. Je pense que s'ils m'auraient pas attendu, s'ils m'auraient pas aidé, s'ils m'auraient pas donné un petit peu à manger, concrètement, je pense pas que je serais là en train de vous parler. Je pense que j'aurais dû, malheureusement, annuler. Parce qu'on voyait rien et c'était horrible. C'était dur, mais voilà, je tiens quand même à les remercier parce qu'un Dakar, c'est aussi ça, c'est une famille. Nous ne voulions pas le laisser seul. Il nous a montré son casque. Nous avons dit, on va passer devant, car il savait pas où aller. On est allés lentement. Et on l'a attendu pendant deux heures, plus ou moins. Deux heures, plus ou moins. C'est bien. C'est le Dakar. C'est un héros. Je suis arrivé, pareil, après, c'était 90 km de liaison. Je suis arrivé à 23 heures. Et là, par contre, j'étais vraiment fatigué. Ce qui me faisait le plus mal, c'est que j'avais l'impression que chaque jour, il y avait une péripétie qui m'arrivait. Et les derniers jours, malheureusement, on connaît la suite. Tout allait bien. J'étais à mon rythme, je faisais attention. Mais voilà, je roulais avec une moyenne assez constante, 80 km à peu près de moyenne. Sauf que malheureusement, tous les camions, tous les SSV, toutes les voitures étaient passées. Et on avait une partie où il y avait pas mal de fèche-fèche. Donc, je me suis retrouvé avec des ornières jusqu'au genou. Donc là, c'était impraticable. Ce qui est marrant, c'est que je savais qu'il y avait la neutralisation 2 qui arrivait. Je voyais l'heure qui passait. Je savais le nombre de kilomètres qui allait me rester après la neutralisation. Mais je n'avais pas envie d'abandonner. Je voulais vraiment aller jusqu'au bout, donc jusqu'à cette neutralisation. Je vois enfin la neutralisation 2. Je suis content. Et là, j'arrive et là, de suite, on m'a posé la question fatidique. On ne m'a pas obligé à abandonner, attention. Mais on m'a fait comprendre qu'il reste 143 km. La veille, j'étais déjà rentré à 23h. Il restait 143 km. Le sol était déjà couché. On avait une deuxième partie spéciale qui était quand même très dure, avec pas mal de cailloux, assez cassante. Donc, on m'a posé la question. Qu'est-ce que tu veux faire ? Continuer ou abandonner ? Donc là, je pense que c'était la décision la plus dure. J'ai dû tout de même téléphoner à mon ami pour lui poser la question pour qu'elle puisse m'aider. Et après, elle n'a pas voulu trop se prononcer parce que c'est quand même une décision personnelle. Dans ma tête, c'est simple de la déception, car je partage des valeurs qui sont le courage, qui sont de croire en ses rêves et de se battre jusqu'au bout. Je crois pour des enfants qui sont atteints de la leucémie. Pour moi, c'est une sensation de trahison. C'est-à-dire, je suis parti voir 15 enfants. Ces 15 enfants-là, j'ai leurs 15 prénoms sur mon casque. Je leur ai dit, je leur transmets un message d'espoir, un message où il faut se battre jusqu'au bout. Et moi, malheureusement, au bout du quatrième jour, j'abandonne. Et au final, c'est qu'une course à moto. Eux, ils se battent pour leur vie. C'est beaucoup plus dur. Sachant que je suis passé par là, dans ma tête, j'étais déçu par rapport à moi, déçu par rapport à eux. Donc, la première chose qui me vient en tête, c'est ça. Ensuite, deuxièmement, de la déception, car j'ai des sponsors qui m'ont suivi derrière. J'ai la famille, j'ai les amis. D'un côté, tu te sens prêt. Et d'un côté, quand tu arrives ici, tu te dis, mais il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore une autre manière de travailler qui me manque. Je pense que ce qui m'a le plus fatigué, c'est le nombre d'heures que je passais sur la moto. Donc, forcément, c'est que je roulais trop lentement. Donc, je pense que ça, c'est ce qui m'a eu physiquement. Donc, c'est quand même bien. J'ai quand même vécu mon rêve. Je suis venu, j'ai fait un Dakar, j'ai fait quatre étapes. J'ai transmis un message. Certaines personnes ont compris et je pense que j'ai encouragé d'autres personnes à vivre leur rêve aussi. Donc, je suis content. Et par la suite, je n'aime pas rester sur un échec. Donc, je pense que je vais rebondir et mieux préparer le prochain Dakar pour essayer de le finir celui-ci. Moi, je vais quand même courir sans assistance car je vais vraiment le terminer une fois sans assistance. Mais voilà, j'ai envie d'aider. Les gens qui veulent se lancer dans cette aventure-là, c'est quand même très dur. La plupart des équipes qu'on voit autour pensent tout de suite à l'argent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai envie de contourner pour donner la chance à quelqu'un d'y participer parce que ça reste une belle aventure. Sous-titrage ST' 501